bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une caméra ip oui une caméra ip wifi vision de nuit a pris vraiment d'enfer personnellement je l'ai adopté c'est pour ça que j'ai que la boîte sur la caméra est restée dehors vraiment efficace oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone elle est sur notre actuellement je dois vous le préciser c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail en fait moi je teste le produit je vais voir comment il fonctionne je vous dis ce que j'aime bien ce que j'aime pas dans le produit ensuite chacun se fait son opinion ouais je veux dire à 40 balles ça met vite fait allez imou bullet 2e une caméra ip wifi ça on en a parlé vision de nuit pas mal led flash et tout pour pouvoir avoir un mode coloré détection humain projecteur intégré micro tout bien application tu vas voir que il ya quelque chose allez commençons par contre de la boîte dans la boîte on aura bien évidemment notre caméra lui directement sur son support ici que vous allez pouvoir mettre mon mur là on fait passer le câble on la fixe c'est facile on aura également des vis de fixation du coup on a un gabarit c'est là bas dessous en fait que vous pourrez directement soit coller au mur 1 après vous aurez qu'à percer les trous et après du coup ça retombera facilement au niveau des fixations ici on aura également un petit joint d'étanchéité ici c'est surtout pour le câble ethernet puisque oui la caméra et une alimentation à les wifi mais là aussi l'opté de mettre un câble ethernet c'est une sécurité et enfin on aura une petite à lille on va revenir sur la ligne qui est vraiment une toute petite à lime continue 1 et concernant la longueur du câble je vais vous mesurer la longueur du cas puisqu'on m'a demandé à chaque fois je vous déconseille de mettre d'autres câbles de mettre des rallonges en continu je rappelle c'est du continu et le problème du courant continu ce qui a tendance à se perdre dans les câbles donc plus vous allez mettre de câbles plus le courant va se perdre dans les câbles résistivité du câble matière de résistivité du câble fois la longueur utilisée par la section donc petit câble et grosse longueur en fait le continu vous allez partir peut-être avec 5 volts ou 12 volts et en fait vous allez en perdre progressivement soit il faut mettre de la grosse grosse section soit le mieux encore une fois c'est garder ce câble d'origine et d'amener votre 220 volts jusqu'au transfo vous tirez une rallonge avec le 220 volts alternatif il n'y a pas de souci vous tirez une rallonge le plus proche de votre caméra et ensuite après pour la longueur qui restera on verra ça directement avec le transfo je pense pas qu'il y ait 5 m allez concernant la longueur du câble alors je les mesurais pour de vrai parce que ça ça tenait à coeur beaucoup il ya trois mètres de câbles donc il faudra soit une prise qui est à trois mètres soit encore une fois vous tirez une petite rallonge 1 c'est besoin de 2 3 m de plus vous tirez une rallonge 220 volts vous la fixez proprement vous faites passer dans les faux plafonds et ensuite vous branchez tellement votre 30 faut dessus mais ne mettez pas plus de longueur que ça ou alors il faudrait changer le câble met un câble avec une plus grosse section en fait pour diminuer la restivité mais le continu il aime pas donc il va se perdre dans les câbles ça sert à rien mais bon là on a quand même trois mètres de câbles ça fait plaisir tenir à coeur à certains allez à l'arrière de notre caméra deux connectiques une connectique pour mettre notre alimentation continue avec belle longueur de trois mètres et enfin une prise ethernet oui parce que bah des fois tu il est préférable souvent de mettre un cas plutôt qu'une connexion wifi parce que tu te dis il ya trop de longueur c'est pas stable et tout ou alors tu es sûr pas sûr de pouvoir capter et bah rien ne vaut un bon câble ethernet tu mets ton câble ethernet directement à l'arrière on aura vu on a également un petit joint qu'on pourra mettre directement dessus il y a même un joint d'étanchéité que j'avais pas mis moi dans la vidéo mais que vous pouvez mettre après on met le joint dedans on met le circlips on resserre tout ça et ça permet vraiment d'avoir du coup une meilleure collectivité et de pouvoir mettre beaucoup plus de longueur tu mets ton alim tu mets ton câble ethernet et allez on connecte notre caméra avec l'alimentation le voyant en haut et rouge ça veut dire qu'elle est bien alimenté ensuite elle va basculer en vert pour dire qu'on a bien la collectivité voilà autre caméra 1080p enregistrement h265 et on verra qu'elle est très très sensible on peut vraiment faire des vidéos en faible luminosité si quand on aura besoin sur le côté on aura également deux petits flashs qui permettront de donner un petit peu de puissance et un peu d'éclairage et enfin en bas tu le vois où tu le vois peut-être pas mais on a bien un petit micro et on verra tout à l'heure pendant les tests que le son était quand même de plutôt bonne qualité moi j'étais quand même assez convaincu puisque ben c'est pas fait pour faire de l'enregistrement audio mais ça permet d'entendre un petit peu ce qui se passe et c'est quand même plutôt pratique en dessous de notre caméra on aurait dit un petit visage un petit bouton reset en appuyant sur le nez notre personnage imaginaire ses deux petites oreilles les deux petits yeux peut-être c'est fait exprès voilà on dévisse les deux petites vis au milieu notre bouton reset et au milieu de ça on aura un emplacement pour mettre une micro sd bon une micro sd qui nous a été livré à 32 giga mais le fabricant nous a confirmé qu'on pourrait mettre jusqu'à 64 giga qui permettra quand même d'avoir beaucoup beaucoup plus de stockage voilà 32 gigas 64 gigas bon ça permettra quand même un petit peu de de mettre ta vie dedans allez mais bien évidemment cette caméra ne sera rien sans son application pour une application qui est quand même plutôt facile à utiliser vous allez pouvoir ajouter votre caméra directement en haut donc vous donnez toutes les autorisations votre téléphone sinon ça marchera pas vous scannez le petit qr code ou la bouche de notre personnage magnifique ici elle reconnaît automatiquement la caméra alors ça c'est quand même plutôt bien vu puisque c'est relativement facile on ne risque pas de vous tromper on ajoute la caméra on met suivant elle va bien sûr vous précisez que la caméra devra se connecter à votre réseau wifi ce qui paraît quand même un petit peu un petit peu évident on attend on attend au niveau de la recherche vous pouvez vous connecter l'appareil facile oui attend un petit peu là on a un petit timer de 30 secondes qui dure marie pour mon coût beaucoup moins il suffira ensuite après de mettre un petit peu votre votre paramètre wifi vous mettez votre wifi vous mettez votre mot de passe que je vais pas vous donner un que je vais cacher parce que bon 1 c'est jamais avec la distance que vous venez profiter de ma fibre donc bon là vous mettez votre réseau wifi vous attendez que ça se connecte ensuite c'est pas très très compliqué voilà notre caméra a enfin fait le taf elle vous demande vous avez pas remettre jusqu'à quatre caméras ont par exemple notre première moi je mets dans le garage à l'extérieur même si c'est plutôt le cellier on met le garage on valide un petit peu son petit nom encore une fois vraiment l'intérêt ça serait vraiment d'en mettre quatre pour avoir un petit peu quatre caméras différents pour avoir après ça sur l'écran bon la caméra nous propose également de faire de mettre un petit peu en route et dès le premier la première mise en marche et ben on clique sur plus et on aura une mise à jour parce qu'il est plutôt une bonne nouvelle quand on a des mises à jour comme ça on va faire la mise à jour on va la laisser tourner et puis ben on va se retrouver tout à l'heure les jours a quand même duré un petit peu de temps et après faut que ça s'installe et tout et tout enfin vous savez comment fonctionne un petit peu les mises à jour bon donc voilà j'aime pas la mise à jour et surtout de me rendre compte j'avais pas allumé le micro tout à l'heure du coup la voix un petit peu différemment bon on retrouve ici la possibilité de faire des photos des enregistrements là on a un mode plein écran le mode micro pas mal micro un marche fort ici là on est pour mettre play pause pour pouvoir charger un petit peu l'application alors il n'y a pas deux il ya pas il ya oui il n'y a pas beaucoup de latence en fait il ya une réactivité qui est quand même plutôt pas mal ici donc c'est pour mettre en hd ou en sd 1 en low resolution ou en simple résolution ou autre résolution le micro on l'a vu là ça va être pour mettre en plein écran forcément ici donc ça m'arrange pas en valeur mettre si on met retour là ça va marcher comme ça ici on met play ok on va regarder un petit peu dans les réglages vite fait le stockage en ligne tous les enregistrements pas du tout partage de l'appareil tous les enregistrements est ce qu'il ya des enregistrements non pas encore si alors là on est sur la carte mémoire une petite vidéo déjà dessus voilà donc on retrouve moi bien une détection à tout à l'heure voilà il a bien reconnu ok donc ça c'est son est bien en enregistrement sur la carte mémoire ça c'est pas mal ce qui va être intéressant pour moi c'est savoir si je peux lire la carte mémoire directement sur mon ordinateur ici notification postification des push avec des images en modification hors ligne puisque encore une fois la caméra un mode hors ligne ça veut dire que même si vous n'avez pas de wifi à la maison vous allez pouvoir vous connecter directement avec votre téléphone sur la caméra via le mode hotspot c'est à dire que la caméra fera hotspot pour vous connaître dessus à raison que vous soyez à proximité de la caméra si vous êtes au bureau ça marchera pas mais si vous êtes pas loin trop la caméra que vous pouvez capter son wifi même s'il n'y a pas d'internet vous pourrez vous connecter à la caméra ça c'est bien détection ici détection de mouvement détection de forme humaine ça c'est bien on verra ça tout à l'heure programme de détection et tout alors tous les jours de la semaine c'est bien par contre vous pouvez éventuellement mettre que le week-end sensibilité au mouvement on est sur trois on est pas mal ici alors détection humaine ce qu'on va faire on va l'enlever détection de mouvement va l'enlever aussi et on verra ça tout à l'heure zone d'activité générale ici on est pas mal alors encore une fois vous allez pouvoir toucher pour glisser la partie de l'image de la caméra auquel vous voulez sauter ou modifier l'ordre d'un mouvement donc là ça va être en surtout pour une zone alors par exemple ce qu'on pourrait faire nous c'est enlever la boîte ici se mettre là par exemple sur une zone ici et définir par exemple que on est dans une grosse simulation mais vous allez pouvoir définir que verser non vous allez pouvoir définir par exemple que si la voiture bouge ici on on met une alarme sauvegarder ici donc enregistrer avec succès donc là on est pas mal ici on va revenir par exemple on va se remettre sur l'application ici et on va voir si on bouge la voiture s'il se passe quelque chose bon comme beaucoup un petit peu de caméra vous allez pouvoir par exemple lancer et éventuellement s'il voulait faire on peut faire une photo instantanée ici donc ça permet de voir par exemple la caméra de la voiture a bougé ici vous voulez faire une photo la preuve que le chien est monté sur le canapé par exemple ici on se remet là voilà on met en enregistrement pour lancer un enregistrement vidéo encore une fois donc là c'est pas mal tiens t'as détecté un humain c'est à cause des peluches alors il y avait une détection d'humain là on est sur un enregistrement vidéo donc ça permettra de voir encore une fois ici alors la caméra est traviole mais bon c'est pas très très grave on a un enregistrement ça c'est bien ici et on aura oui on a une réactivité qui est quand même plutôt intéressante et je trouve que alors je pars en verra je montrerai la vidéo sur l'ordinateur mais moi je trouve que la qualité est quand même vraiment vraiment très très propre voilà donc ça on est bien enregistré on va arrêter l'enregistrement ici encore une fois voilà ici lumière spot voilà donc là on va pouvoir activer directement la lumière imaginons que vous voulez activer la nuit vous voulez voir un petit peu ce qui se passe dehors ok vous êtes ici voilà mais en fait on voit vous voulez voir un peu en temps réel ce qui se passe mais vous vous rendez compte que la luminosité est quand même relativement faible ici hop là on va enregistrer les notifications vous allez pouvoir allumer le spot voilà là du coup vous aurez une alarme je sais pas si vous voyez quelqu'un ou qui a un intrus un animal vous allez pouvoir éventuellement lancer une petite alarme spot comme ça plutôt pas mal plutôt intéressant ici alors on va faire encore quelques essais en mode détection de mouvement un peu ici on va activer tous les modes je vais mettre la caméra en place je vais activer tous les modes et on se retrouve à tout de suite allez pour faire gagner du temps les enregistrements que vous aurez fait directement avec le téléphone par exemple vous avez reçu une notification où vous voulez voir un petit peu ce qui se passe ou alors vous surveillez un peu votre maison vous avez enregistré une vidéo sur votre téléphone et vous voulez savoir un petit peu comment vous allez pouvoir la récupérer alors en fait elles sont pas sur le téléphone directement elles sont dans un fichier local qui a un format un petit peu bizarre vous pouvez cliquer directement sur le petit personnage ici vous allez pouvoir mettre ici fichiers locaux ok on retrouvera bien notre vidéo par exemple la vidéo que j'ai lancé moi parce que en fait elle s'était mis en détection de mouvement donc elle était déjà en train d'enregistrer mais j'ai cliqué dessus donc ça a enlevé l'enregistrement de mouvement ça a enlevé l'enregistrement qui était en train de se faire pour en lancer un deuxième voilà donc là on est sur la vidéo donc là je l'avais lancé manuellement pour être sûr d'avoir un rush pour pouvoir vous l'envoyer cette vidéo là vous allez pouvoir directement cliquer sur le petit bouton ici et vous allez pouvoir l'envoyer directement soit dans votre téléphone soit sur line sur gmail choses comme ça par exemple moi les vidéos j'ai déjà copié collé dans mon gestionnaire de fichiers ici espace de stockage j'ai mis dans dcm et là j'ai copié mes quatre vidéos qui sont les vidéos que j'ai enregistré manuellement et maintenant vous allez me dire et vous allez voir c'est là où ils ont fait quelque chose qui est qui est différent qui se pourrait sembler compliqué pourtant qui est très 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 mal à dire bon bah voilà alors du coup bon bah là on regarde notre vidéo on regarde ce qui se passe dehors il se passe rien tout va bien maintenant voilà il ya eu une détection donc vous allez voir dans l'historique donc moi je suis pas sur le cloud je suis sur la mémoire en interne ici donc on retrouve bien tous mes enregistrements que j'ai fait ici par exemple le premier là on va le mettre en enregistrement voilà donc là j'étais en train de faire un test on n'a pas vu là il n'y a rien d'intéressant là j'avais cliqué ici donc là la caméra en fait s'est mis en détection automatique donc là on est sur les enregistrements rien qui m'intéressait aussi d'enregistrement pas du tout partage de l'appareil donc par exemple voilà on clique ici et moi cette partie là m'intéresse et en fait si c'est juste cette partie là qui vous intéresse vous cliquez ici sur enregistrement et là en fait la votre téléphone va enregistrer uniquement la partie qui vous intéresse ici ça veut dire que vous pourrez lancer l'enregistrement ou par exemple vous pourrez faire juste une photo donc là bon je suis en train de parler je fais mon test d'enregistrement et donc voilà j'aime faire la mise à jour et surtout de me rendre compte j'avais pas allumé le micro tout à l'heure donc là elle s'est bien mis en détection et tout donc vous allez pouvoir lancer l'enregistrement donc moi je vais laisser courir l'enregistrement jusqu'à la fin puisque moi ce rush je veux le récupérer pour le mettre dans le montage c'est plutôt intéressant mais par exemple ce que vous pouvez faire c'est s'il ya juste un morceau qui vous intéresse par exemple dans la vidéo donc là on va arrêter l'enregistrement vous êtes en train de lire et là voilà il ya une preuve il ya bien le chien sur le canapé vous allez pouvoir faire une photo donc là il fait un screenshot de la vidéo et ça la mettra en mémoire dans votre téléphone donc ça peut être plutôt intéressant puisque par exemple sur ce rush là bon voilà rien qui m'intéresse ici on va prendre ce rush là avec la détection et là je lance un enregistrement donc là je vais récupérer son rush là aussi enfin moi je vais tous les faire un par un là c'est un petit bonhomme et tout ici comme ça après on a encore une détection de dehors ici alors ça va être certainement le moment où je suis allé enlever ma caméra donc j'ai enlevé la caméra et tout et par exemple ce morceau là je pourrais dire tiens ce morceau là m'intéresse je vois la personne et tout je clique sur l'instrument soit vous revenez en avant en arrière vous pouvez zoomer sur la vidéo voyez si la timeline est trop petite vous allez pouvoir la modifier comme ça donc là j'avais posé la caméra sur la moto puisque je suis parti chercher mon bricolage et tout ici pour avancer voilà donc là par exemple voyez on peut dire tenez cette partie cette partie là est très intéressante là on voit on va bricoler ici on va lancer l'enregistrement ici on voit en train de bricoler je suis en train d'essayer de fixer la caméra tant bien que mal parce qu'encore une fois c'est du provisoire et tout ici on va attendre attendre par exemple le moment où on voit le mieux si je suis en train de fixer la caméra ok on voit pas je suis bien caché quand même je me suis bien mis dans dans l'angle voilà donc là j'ai mis des épingles à linge des grosses épingles en fait pour pas re bloquer là on voit un petit peu bon on voit pas mais je pense que vous aurez compris là par exemple s'il ya un moment qui est intéressant on va mettre en avant ici ah oui là je suis descendu l'escabeau je lance l'enregistrement du coup alors que c'était c'est déjà en train d'enregistrer avec la détection et puis voilà donc du coup maintenant en ayant choisi on va pouvoir choisir que les moments ça évite de décharger tout le fichier parce que peut-être qu'en détection de mouvements où il y aura beaucoup de sous de vidéos et tout ne vous intéressera pas on peut le mettre ici voilà je suis en train de là on voit on le voit le voleur le voleur d'escabeau que moi et là c'est bon voilà donc après je me vais derrière je suis passé j'ai reçu une notification on revient ici voilà la langue autrement il est dans le téléphone c'est plutôt bien vu alors certains ont dit oui mais ça aurait été plus facile d'exporter tout non dans les enregistrements locaux oui mais dans les enregistrements vidéo il faudra vraiment sélectionner les morceaux qui vous intéresse c'est plutôt pas bon si on doit parler un peu de la caméra et surtout de la l'utilisation de la caméra bon le câble 3 m c'est quand même plutôt pratique moi j'avais une prise dehors et c'est vrai que 3 m c'est quand même pas mal on met la caméra ça fonctionne super bien qu'on mette en détection normale ou en détection de mouvements encore une fois ça fonctionne bien elle voit vraiment soit s'il ya un mouvement soit s'il ya aussi un humain si un humain en plus elle t'envoie un push elle te dit oui il s'est passé quelque chose il ya une détection d'humain donc après à toi après d'aller dans l'application soit de voir en temps réel ce qui se passe soit d'aller voir le replay ensuite en fonction de ça tu pourras sauvegarder la partie que tu veux pour pouvoir la mettre dans le stockage de l'appareil et ensuite la mettre dans ton téléphone l'envoyer au billard et à police à qui tu voudras par exemple si le chien sur le canapé tu prends juste le moment où il est monté sur le canapé par exemple et tu peux prendre la preuve le soir tu peux lui faire voir dire eh tu as vu que tu es monté sur le canapé bon au niveau de la qualité moi j'ai trouvé la qualité pas mal petite qualité full hd c'est bien alors moi je l'ai mis dans le plus mauvais endroit contre le mur tout c'est pas bien il ya du reflet et tout c'est pas le meilleur mais bon elle est cachée en dessous de la clive et tout donc c'est aussi voilà c'est aussi un peu un peu vicieux on est d'accord c'est de la caméra espion secret voilà bon maintenant on va parler de la vision de nuit bon si on en parlait de la vision de nuit la caméra nous propose quatre modes intelligent soit le mode infrarouge ça veut dire on se verra un petit peu en noir et blanc et en même temps bah voilà par rapport où était la caméra et tout on voit on voit ce qui se passe soit on aura un mode alors c'est vrai qu'il ya un mode quand même elle est quand même ultra sensible cette caméra je mettrais une vidéo maintenant où bah moi je l'ai fait en plein en pénombre dire qu'il faisait quand même vachement sombre et j'ai comparé avec mon téléphone et on voit que la caméra est quand même beaucoup plus sensible du coup je suis allé voir je suis allé voir parce que je me suis dit bon quand même au niveau de l'infrarouge et tout c'est pas mal au niveau de la vision nuit il est clair qu'avec l'éclairage il est clair qu'on aura un peu plus efficace donc là il s'est mis en lumière automatique c'est à dire je sais pas c'est devant il m'a vu l'angle est pas terrible il m'a vu et donc il allume le flash donc du coup le flash en théorie je devrais être un peu plus déjà moi j'ai peur en tant que voleur et ensuite bon bah on sait qu'il ya une caméra et tout c'est plutôt intéressant aussi hein et puis bon voilà encore une fois le truc c'est que bon à la vision de nuit est pas on va dire une fissime peut-être les flashs sont quand même relativement efficace et le tournouvement fonctionne très bien bon après la caméra ou 40 balles aussi forcément voilà pour ce prix là on peut pas montrer ce qui est un truc de malade mais bon c'est pas mal je suis plutôt fan oui t'as compris ça joue vachement ensuite et ensuite on aura le mode nuit en mode infrarouge et la possibilité de mettre en détection humain donc du coup si elle détecte un humain là elle allume les flashs et avec les deux flashs du coup bah elle vous voit bien et elle repasse en mode couleur grâce à sa sensibilité tout moi j'ai trouvé ça plutôt efficace en fait un par rapport encore une fois je vous dis la caméra vaut 40 balles donc bah c'est plutôt bien bon c'est pas mal en fait ce mode plutôt intelligent ça veut dire au début elle me voyait j'étais là j'étais fixe alors qu'elle me voyait pas bouger donc elle était en mode infrarouge ok ensuite quand elle a bougé à la vue détection détection d'humain donc du coup elle a allumé les flashs ça peut être déjà dans un premier temps dissuasif au delà de la caméra au delà des sirènes et tout dire vous passez devant une maison et puis bas derrière une caméra il n'y a pas une caméra vous voyez d'un coup les flashs s'allument ça ferait flipper n'importe qui un pilat d'un coup tu t'échappes on est où là attention il s'est passé quelque chose donc c'est vrai qu'il ya vraiment le côté dissuasif aussi un humain qui passe devant et ben bim badaboom s'allume les flashs et puis du coup ben on passe en couleur on passe du noir et blanc à la couleur ce qui est quand même bon j'aurais bien aimé les modes de sauvegarde soit vous allez pouvoir sauvegarder sur la micro sd soit vous allez sauvegarder sur le cloud alors il ya 30 jours offerts en l'intérêt du cloud c'est que c'est quand même beaucoup beaucoup plus réactif parce que quand tu veux accéder la carte mémoire il faut mettre ton téléphone téléphone se connecte à la caméra la caméra lie la carte mémoire la carte mémoire te renvoie le truc et tout bon c'est pas d'une rapidité exceptionnelle après du coup il a intérêt quand tu stockes sur le cloud n'importe qui peut y avoir accès parce qu'on a les accès bien évidemment et tu pourras après télécharger directement dessus avoir les preuves faire ton montage et tout il ya un peu plus de de facilité encore une fois je vous rappelle que les fichiers sur la carte mémoire sont encryptés c'est à dire que si vous prenez les fichiers sur la carte mémoire vous n'aurez accès que aux photos si vous prenez des photos du coup elles seront dans la carte mémoire tous les autres fichiers sont encryptés c'est à dire que même si on vous vole la caméra comprend la carte mémoire ils ne pourront pas la lire vous pourrez la lire uniquement depuis le smartphone connecté à la caméra récupérer les morceaux qui vous intéresse et ensuite les transférer sur votre téléphone les envoyer par email ou sur les messageries etc etc donc bon gré malgré en fait de pas pouvoir lire directement sur la carte mémoire mais quelque part ça a du sens la caméra on démontre la carte mémoire un tout peut-être l'intérêt aussi de mettre sur le cloud ça veut dire que même si on voit la caméra il met un grand coup dedans il arrache et tout bon bah les vidéos sont sauvegardés sur le cloud et non pas sur la carte mémoire dans la caméra qui est cassé volé et disparu t'as vu bon full hd 1080p pas mal vision de nuit royale les flash ça fonctionne bien la sensibilité elle est vraiment génial taux de compression h 265 c'est vraiment bien le micro tout compte fait toi je me suis mis devant la caméra j'ai parlé et on entendait quand même super bien donc là c'est pas mal la caméra et résistante à l'eau elle est ip alors les waterproof elle fumera pas dans l'eau mais elle résistera aux intempéries ça encore une fois c'est quand même un argument un petit peu de choc bon allez ip67 j'ai vérifié sur ma fiche c'était marqué en plus ip67 bon le truc bien c'est qu'elle intègre un hotspot intégré pourquoi c'est bien en fait parce que la caméra pourra faire hotspot ça veut dire que tu pourras te connecter à la caméra depuis ton téléphone en train de te dire je comprends pas la caméra est reliée à internet je me connecte mon téléphone sur la caméra via internet c'est bien imaginons qu'il n'y ait pas internet qu'internet soit coupé que tu veuilles quand même accéder au contenu de la caméra la caméra fera hotspot ça veut dire qu'elle fera un routeur wifi c'est à dire qu'elle sera considérée comme un wifi par ton téléphone ton téléphone va se connecter dessus à raison que tu sois à portée de la caméra comme à la portée d'un de n'importe quel émetteur wifi ça veut dire bah s'il n'y a plus d'internet tu peux quand même accéder au contenu de la caméra ça encore une fois c'est un petit détail que j'ai pas vu sur d'autres et que je me suis dit avec ces deux petites antennes et tout orientable très joli et ben tu peux quand même accéder au contenu de la caméra sans passer par ton réseau wifi c'est à dire que la caméra fait wifi tu te connectes dessus tu as accès etc etc ça c'est pas mal et il y en a certains qui sont en train de se dire oui il y a des moments où ça peut être pas mal ben oui par exemple là les moments où tu n'as pas de wifi où tu n'as pas d'internet la caméra peut être posée peut enregistrer tu peux arriver te mettre à proximité et donc du coup tu peux avoir accès aux fichiers et les remonter les télécharger je sais que tu es en train de ça y est là tu as compris la tente à oui tu sais où tu vas la mettre ouais je sais moi aussi va faut au moins de 220 ou un onduleur tu vois il ya des pistes bon sur la fiche produit le fabricant nous parle également de différentes focales une focale à 2.8 à 3.5 et à 6 alors apparemment c'est pas on peut pas régler depuis la caméra il faudra acheter en fonction de la focale que tu veux si tu veux plutôt un truc un peu une caméra qui zoomera si elle est un peu loin et tu préfères qu'elle zoom automatiquement sans avoir besoin de taper dans le zoom ou si tu veux plutôt un angle large pour filmer beaucoup de choses bon elle filme en full hd tu pourras zoomer un petit peu mais encore une fois ça reste de la caméra sécurité vous pourrez choisir ça directement depuis le site le jour où j'ai fait la vidéo il n'y avait pas tout disponible alors il faudra bien faire attention là pour l'instant sur le site je regarde il ya bien la 2,8 et là à 3,5 mm et tous qui sont disponibles en commande tu regarderas sur le site les photos c'est assez explicite et enfin le meilleur pour la fin combien combien pour le chien dans la vitrine alors 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 moi j'avais commandé la version 64 giga 64 giga vous avez vu c'est de la micro sd qui sont livrés directement avec alors moi ils m'ont écrit on me dit on n'a que de 32 en ce moment tu vas vous mettez 2 32 ce qui n'a aucun intérêt d'avoir deux cartes mémoire pour bien avoir une 64 giga mais j'avais payé pour une 64 donc ça me paraissait un peu bien si vous prenez la 64 giga ok expédié depuis la france bien évidemment oui ils ont des entrepôts en france donc ttc livraison rapide garantie deux ans et la possibilité d'avoir un retour sous sept jours si jamais la caméra vous convenait pas pas mal prise européenne pas mal et enfin bien évidemment avec son câble de 3 mètres de charge c'est plutôt bien bon tout ça tout ça mes petites dames pour 40 euros 85 il ya une promo elle est encore valable aujourd'hui j'espère qu'elle sera valable encore demain alors à savoir que elle était à 44 euros 22 mais que quand tu vas sur la fiche il ya un coupon de 3 euros 37 donc du coup 44 on doit être à peu près dans ces prix là après si elle est à 40 euros 35 et que tu peux aussi cumuler le coupon mais moi un commentaire en disant j'ai mis les deux j'ai cumulé je l'ai payé tel prix pour essayer de voir à quel prix tu as réussi à l'avoir parce que bon ben là on peut estimer que pour 40 balles la caméra elle fait vraiment bien oui parce que c'est genre de truc on en achètera une quand c'est trop tard quand tu t'es fait voler un truc ou voilà tu te dis ah il faudrait si j'avais eu une caméra là je veux dire pour 40 balles tu as quand même une jolie petite caméra qui est résistante aux intempéries tu peux mettre un 3 mètres de cas pour pouvoir la brancher encore une fois je vous ai expliqué ça avec le câble continu tu peux le mettre elle est tu peux la mettre directement en wifi ou uniquement avec ton téléphone s'il n'y a pas d'internet c'est vrai que tu vas me dire oui mais si je la mets dans une cave là et que je veux me connecter j'ai pas l'internet du coup tout simplement tu mets la caméra tu la règle tu la paramètres depuis ton téléphone tu la laisse travailler et puis quand tu as besoin tu descends un petit peu à proximité dès que tu la captes tu relèves les fichiers tu regardes un petit peu ce qui s'est passé trop bien oui bah tu n'auras pas les détections machin et tout quand tu es loin mais bon après encore une fois c'est pour faire un enregistrement passif voilà donc la caméra filme bien elle filme en full hd elle filme en couleur classe elle filme également en infrarouge noir et blanc à la gamme des led flash qui sont très dissuasifs à la détection de mouvements la détection d'humain enregistrement sur la carte mémoire enregistrement sur le cloud et tout je veux dire là pour caramble elle est vraiment parfaite le temps de faire tombe m allez il est venu le temps de faire tombe m besoin bimoyen est ce que tu as besoin d'une caméra à sécurité j'ai pas envie de te dire oui tu veux mais parce que lui il est là pour vendre la caméra non mais bon moi même j'en avais pas alors que voilà j'ai les motos et tout alors le scooter il est pas à moi c'est de la lot mais la moto elle est à moi dire tu mets le truc là dans l'angle et tout voilà tu vois ce qui se passe ça enregistre à des pouces et tous il ya des gens qui rentrent quand t'es pas là et tout ça peut être intéressant d'avoir une caméra comme ça sous pour 40 balles encore une fois là je la mets maintenant elle est fixée je vais la laisser là elle est bien donc besoin on a tous besoin parce qu'on vit des temps un peu compliqué bien caché machin dans un angle et tout c'est toujours bien d'avoir une preuve comme ça et s'il arrive quelque chose on est bien content de l'avoir au niveau de l'envi bas au niveau de l'envi elle voit la nuit il ya des flashs alors tu peux ne pas les activer les flashs on est d'accord tu peux mettre juste discrètement en noir et blanc en mode espion et tout elle filme bien à l'enregistre elle met les flashs si tu mets la carte mémoire dedans t'as rien à investir dedans elle fonctionne avec le wifi ou sans le wifi et tout je veux dire ce qu'elle fait envie maintenant oui et enfin au niveau des moyens c'est même pas un argument là à 40 balles voilà 40 balles 40 balles ttc livré depuis la france on m'aurait dit 40 balles mais faut l'importer depuis la chine si elle tombe en panne la garantie nana c'est la merde non là c'est livré depuis la france depuis aliexpress elle tombe en panne sous deux ans tu leur tu leur écris soit avec la chance soit ils t'en envoies une où tu leur envoies enfin je sais pas comment ça se passe mais il ya de la garantie tu vois tu as le retour 7 jours tu la reçois en fait elle est pas aussi bien qu'il me l'a vendu tout donc tu peux la renvoyer tu as 7 jours donc tous ces arguments là font que tu me fait on tombe m dans les commentaires 1 sur 3 2 sur 3 ou 3 sur 3 c'est à 3 sur 3 tu es sûr de toi je mets le lien dans la description le lien du vendeur éventuellement code promo coupon si c'est tombé entre là et puis tu me diras en commentaire et voilà c'est tout pour aujourd'hui je explique amour dans la part amour partager abonnement amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo puisque ce qu'on te fait le genre de produit en fait il est quand même pas mal vous allez voir j'ai une autre caméra ip qui est quand même beaucoup plus chialé mais qui est beaucoup plus cher aussi un pour l'acheter chez boulanger truc voilà voilà mais c'est pas le même délire tu vois donc partage en partageant sociaux sur twitter sur facebook quand on a des gens qui ont besoin d'une caméra qui regarde tout compte fait c'est ça qu'il te faut 40 balles elle fonctionne super bien rien les vidéos machin et tout à si tu avais eu ça ou alors dit bah si j'achète ça et qu'un jour il y avait quelque chose ben j'aurais fait un bon investissement on parle encore une fois que de 40 euros et enfin abonnement en cliquant à droite là bas sur mon logo je te rappelle by glg trois chaînes youtube glg revue sur lequel on fait plein de revue j'ai plein de produits divers et variés on passe un peu du cocalade en sautant la poule mais on a plein de produits ça peut un peu comme l'appli mural oui non et en fait oui tu vois ben caméra non mais en fait oui un peu comme tu vois moi aussi j'ai droit caméra ip et en fait ben adopter gardé mis dehors très bien ça va plus me faire chier à la démonter que de la laisser là bas voilà et gng vidéo donc elle joue pour prendre un petit résumé des news high tech tous les mardi et vendredi en 30 minutes on parle un peu des films séries télé des nouveaux smartphones et nouveautés high tech des vidéos à venir des produits que j'ai reçu etc voilà et ben gng machin en anglais mais là j'ai un rythme un rythme qui est tellement soutenu que j'ai pas trop le temps de faire les vidéos et aussi en anglais quoi voilà je vous remercie et passez me voir ça m'a fait plaisir soit à tous une bonne journée une bonne fin de semaine j'espère que vous aurez aimé cette vidéo cette caméra voilà j'ai essayé de mettre un maximum de plan je vous remercie et passez me voir ça m'a fait plaisir c'est à tous une bonne journée gardez le moral prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez la pêche et restez ouverts forcément je vous kiffe bye bye ah oui je t'ai pas dit après demain deuxième vidéo sur le iMac avec mon top 5 des hubs usb dont un cartel un disque dur et tout alors trop génial et après après demain on a le dream t30 qui est là un dream t30 il a le tube de l'aspirateur il est en fibre de carbone mon pote et ouais à tes gens sortent de notre truc tu vas voir trop bien le Sous-titrage ST' 501